Seigneur, nous bénissons ton Seigneur, ton nom est grand, ton nom est puissant, ton nom est merveilleux, ton nom est miracle, ton nom est résurrection, ton nom est fidélité, ton nom est guérison, ton nom est tout. Ce soir, nous te disons merci encore, nous te rendons encore toute la gloire. Et Seigneur, que toi-même, tu viens prendre ma bouche pour parler ce soir. Parlez, 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 parlez au cœur, parlez Seigneur Jésus-Christ, touche les cœurs maintenant, c'est qu'on cite les cœurs à comprendre Seigneur Jésus-Christ, à comprendre ton message. Que la gloire te revienne parce que tu es un Dieu vivant, au nom de Jésus. Amen. Je vous salue encore dans le nom de Jésus. Vraiment, cette semaine, le Seigneur m'a mis à cœur vraiment compris avec les Sommes. Sommes de David, Alléluia. Et la semaine dernière, c'était Sommes 27. Et ce jour, le Seigneur m'a mis à cœur qu'on prenne nos Bibles dans le livre de... Encore, Sommes 91. Alléluia. On voit tout ce qui se passe, on voit vraiment quand on est chrétien, quand on regarde les réseaux sociaux, vraiment, si tu n'es pas en Jésus-Christ, vraiment, c'est compliqué. Alléluia. Mais avec Jésus, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement qu'il peut. Crois seulement qu'il peut te protéger. Crois seulement qu'il te protège. parce qu'il est du Dieu de la protection. Alléluia. Prends ta Bible dans le livre de Sommes 91. Le Seigneur m'a mis à cœur que cette semaine, compris avec Sommes 91. Alléluia. À partir de verset 1 jusqu'au verset 8. Il dit, celui qui demeure, et j'ai dit la parole de Dieu, tu peux prendre ta Bible avec moi. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre des Tout-Puissants. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie, car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Alléluia ! Alléluia ! C'est Lui qui demeure sur l'abri du Très-Haut. Le Très-Haut, c'est l'Éternel des armées. Bye, sende ! Le Très-Haut, c'est ton Créateur. Le Très-Haut, c'est Lui qui t'a créé. Si tu demeures sur l'abri du Très-Haut, sur l'abri de Jésus-Christ, le Dieu fidèle, le Dieu de miracles, le Dieu qui n'embandonne pas, le Dieu qui ne trie pas, le Dieu qui ne dit pas, toi tu es pécheur, tu es pécheur, mais le Dieu qui est venu pour sauver, sauver l'humanité. Alléluia ! Je ne sais pas ce que tu traverses. Et si tu demeures sur l'abri du Très-Haut, si tu me demeures avec Jésus-Christ, bannis les quiétudes de ton cœur. Parce que mille va tomber à tes côtés, dix mille à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Allé, qu'en sont à la boubou, la terre, y'en a zénde. De ta propre Dieu, tu verras la rétribution des méchants. Il est le Dieu qui protège. Alléluia ! On te dit, il y a telle maladie, il y a telle maladie, mais toi, tu as mis ta confiance à un grand Dieu. Il est la résurrection, et il est la vie. Il donne la vie en abondance. Alléluia ! Glorie na kun set ilo baï, mini na torriana kun set ilo laï. C'est lui qui a créé les yeux, il ne voit pas, il te voit. Toi qui t'a abandonné à lui, toi qui s'abandonnes à lui, toi qui n'as plus d'autre recours que lui, l'éternel des armées. Baï, 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 baï. Lui qui guérit, lui qui délivre, lui qui bénit, lui qui a la compassion de ses enfants. Il faut l'invoquer dans la sincérité. Il faut l'invoquer quand tu vois que tu ne peux plus toi-même, que tu n'as plus de force. Où la main de l'homme s'arrête, c'est là qu'il commence. Et puis il dit, je suis vivant, je suis vivant, je peux tout pour toi. Il peut tout pour toi. Il peut te guérir. Il peut mettre la confusion dans le camp des méchants. C'est qu'il se lève contre toi. Parce qu'il a dit quoi ? Il a dit quoi ? Verset 4, il dit, il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes baille, n'a qui ? Tu trouveras un refuge, une protection sur ses ailes avec lui. Avec lui. Avec lui. Tu n'as rien à craindre. Alléluia. 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 Verset 5, il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent, qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, ils sont encore dans les ténèbres. Ils sont encore en train de chercher les marabouts. Ils sont encore en train de chercher celui qui est fort. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce soir. C'est Jésus-Christ qui est fort. C'est Jésus-Christ qui peut tout pour toi. C'est Jésus-Christ qui peut te sauver. C'est Jésus-Christ qui peut sauver tes enfants. C'est Jésus-Christ qui peut sauver ta nation. Oh, alléluia. Eh ? Eh ? C'est lui qui peut te sauver. C'est lui qui peut te protéger. La cançon, l'église, la terre, il y a des indés. Ah ! Sinon, ce n'est pas les... Quoi ? Tout ça, ce n'est rien du tout. C'est Jésus-Christ qui peut te sauver. Tu n'as qu'à laver les mains, tu n'as qu'à mettre ton masque, tu n'as qu'à mettre tout ça. Mais si Jésus-Christ n'est pas pour toi, tout ça, ce n'est rien du tout. Confie-toi à l'éternel, il agira pour toi. Confie-toi à l'éternel dans la sincérité. Confie-toi à l'éternel et ne prie un pied à l'église et prie un pied chez le marabout, un pied chez les mystiques, un pied ici, dans cette église, un pied de l'autre côté. Mettez deux pieds avec Jésus-Christ et tu verras sa gloire parce qu'il est un Dieu sincère. Il est un Dieu fidèle. Sa fidélité dure pour l'éternité en l'éternité. Il n'abandonne pas pour des personnes qui sont sincères. Alléluia. Alléluia. Il voit le cœur. Il dit, c'est lui qui a créé les yeux. C'est lui qui a créé les yeux, ne voit pas. Il est omniscient. Il te voit. Que tu sois à Paris, que tu sois aux Etats-Unis, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois partout. Il voit en même temps. Oh, les qui dans son télévail brûlent un concept il est bon. Il dit, je suis l'éternel. Le Dieu tout puissant qui voit tout. Alléluia. Il voit ton cœur. Il sait que tu es sincère envers lui. Alors, ne crains rien. Il sait que tu es correct avec lui. Il sait que tu ne triches pas. Il sait que tu vas droit au but. Il sait que tu dis la vérité. Alors, lui, Dieu, il est un Dieu fidèle. Alléluia. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. Verset 7. Il dit, que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Alléluia. Mille va tomber à tes côtés. On va te dire, celui-là, telle maladie, il a tué. On va te dire, celui-là, il est resté dans son sommeil. On va te dire, celui-là, on dit, quoi, il y a une maladie maintenant qui est à la mode AVC, quoi, quoi. Mais toi, tu regarderas seulement de tes propres yeux et tu verras la rétribution des méchants. God. Billy. Nantoriana santa. Nantoriana santa. Gloriana santa. Tu vas glorifier son nom seulement. Tu dis, il va faire de toi un homme ou une femme de témoignage. Le coracite, il est baba. La torre, il y en a qu'elle est saintée. Il est le dieu sincère. Tu regarderas, tu dis, mais attends, tu n'es pas mieux que ceux-là qui restent dans leur sommeil. Mais toi, tu as mis ta confiance à quelqu'un. Il est la résurrection et la vie. Alléluia. Alléluia. Il dit, mille va tomber à tes côtés. Mille à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Je te dis, tu vas prier avec ces versets. Mille va tomber à mes côtés. Mille va tomber à ma droite. À ma droite, je ne serai jamais atteint. Je suis en bonne santé. Aucune maladie. Que ce soit virus. Virus de quoi ? Corona. Je ne suis pas dedans parce que je suis un enfant de Dieu. Mon sang, le sang de Jésus annule tout projet, tout microbe autour de moi dans ma vie. Alléluia. Les mains que tu respires que ce soit couvert dire que ce soit couvert du sang de Jésus. Aucun démon. Aucun démon. Microbe, quoi que ce soit. Le sang de Jésus neutralise tout sur ton passage. Alléluia. C'est ça. Mille va tomber à tes côtés. 10 milles à ta droite. Tu regarderas toujours. Tu dis, hé, mais moi, je ne suis pas mieux que ceux-là. Mais seulement, tu verras la rétribution des méchants. Tous ceux qui vont comploter des complots contre toi, ils vont tomber. Boum. C'est le salaire des méchants, c'est la mort. Alléluia. Le salaire des méchants, c'est la mort. Hé, la parole de Dieu va commencer à s'accomplir dans la vie de ses enfants. Hé, c'est le glory. Ma cinta. La parole de Dieu va s'accomplir maintenant dans les nations. Sa parole est vraie. Sa parole est vérité. Sa parole ne vient pas à lui sans avoir accompli. Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, le salaire des méchants, c'est la mort. Le salaire des péchés, c'est la mort. Tu sers Dieu, marche selon la parole de Dieu. Tu es dans le péché et c'est toi mais qui a créé ta tombe. Alléluia. Tu es dans les voya, voya, dans les choses qui ne glorient pas le nom de Dieu. Enlève ton pied. Les temps sont mauvais. Dieu dit que sa parole va s'accomplir maintenant. Surtout dans la vie de ses serviteurs. Les serviteurs mendiants, les serviteurs, on ne sait pas que si les serviteurs leur et l'argent appartient à Dieu. Mais je dis, marche selon sa parole. Obéis à sa parole. Il ne faut pas dire que toi, tu es épargné parce que quoi? Tu es aux options. Non, 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 non. Dieu n'est pas dans le péché. Alléluia. 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 Donc, toi qui m'entends ce soir, il ne faut pas enducher ton cœur. Il ne faut pas dire qu'est-ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'elle veut? Non, pas ce qu'elle veut. Elle veut que tu marches selon la parole de Dieu pour que Dieu te bénisse parce que Dieu l'aura et l'argent lui appartient et ce qu'il a réservé dans le ciel pour toi, c'est pour toi. Aucun de moi ne peut t'arracher. Aucun de moi ne peut prendre. Mais seulement, marche selon lui pour que tu rendes à ta destinée prophétique, que tu rendes à tes promesses parce qu'il est un Dieu de promesses. Et dis, ses enfants seront à la tête. Ses serviteurs seront bénis. Ses serviteurs, ceux qui le servent dans la sincérité, sois sincère envers ton Créateur, pas avec un homme. Alléluia. Alléluia. Que mille tombe à tes côtés, dix mille à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Et de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. God, Billy, na son, ta la Dei. Glorie, 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 na kansen, ta la Dada. Tu verras la rétribution des méchants. Le salaire des méchants, c'est quoi ? Tu connais. Parce que tu connais la parole de Dieu. Alléluia. Dieu dit qu'il va détruire les méchants. Parce qu'il attend que ces méchants-là se détournent de leur mauvaise voie. Tant que tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas dedans. Tant que tu es un serviteur de Dieu, tu es un servant de Dieu, tu n'es pas dedans. Parce que tu serves Dieu. Parce que tu respectes sa parole. Parce que sa parole, c'est lui-même. Alléluia. Ce soir, si tu attends ma voix, il ne faut pas endurcir ton cœur. Mais Dieu parle pour nous corriger. Il parle pour qu'on puisse marcher selon sa parole. Il parle pour que l'année 2021 soit ton année de gloire. Si tu n'es pas encore marié, soit ton année de mariage, de succès. Alléluia. Parce que cette année, c'est pour les enfants de Dieu. C'est pour les enfants qui obéissent à sa parole. C'est pour les enfants qui vivent une vie de sanctification. Alléluia. Sans la sanctification, personne ne verra la gloire de Dieu. Si tu veux voir la gloire de Dieu cette année, que ta bouche soit sanctifiée, que tout ce qui est en toi soit sanctifié. Alléluia. Jésus est un Dieu fidèle. Tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi. Le Seigneur dit cette semaine qu'on prie, ce mois-là, qu'on prie avec les sommes de David. Alléluia. Tu comprends ? Donc, aujourd'hui, on a vu ce Somme. Somme 91. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il me dirait encore ? Mais prépare-toi. Et prie avec ça cette semaine. répète après moi, Père Céleste, j'ai attendu ta voix ce soir me parler. C'est toi, l'Éternel, qui te protège. Je t'ai inquiet pour ma famille. Je t'ai inquiet pour mes enfants. Mais j'ai attendu ta voix ce soir. Père Céleste, je te remercie. Aide-moi à marcher selon ta parole. Aide-moi à vivre une vie de sainteté. Aide-moi à être obéissant à ta parole. Père Céleste, je te remercie. Je te remercie. Mais j'ai besoin de ton secours. J'ai besoin de ton appui. Je suis découragé. Mais j'ai attendu ta voix ce soir me parler. Donne-moi la force de marcher selon toi ta parole, selon tes commandements. Père Céleste, je te remercie. Je te remercie. Je te remercie. Que cette semaine soit une semaine. Une semaine où tu me supprends. Une semaine où tu me donnes la foi du bifle. Une semaine où je suis conduit par toi. Je suis orienté par toi. Je suis éclairé par toi. Parce que toi mais tu es la lumière du monde. Père Céleste, je te remercie. Et je te rends grâce. Que la gloire te revienne parce que tu es vivant. Au nom de Jésus. Amen.